... Donc, système dynamique chaotique, la théorie, des concepts vraiment rapidement aux applications. Je vais surtout me focaliser sur les applications. Bien, donc on va commencer avec Henri Poincaré. Et donc Henri Poincaré, qui est, on peut dire, le père fondateur de la théorie des systèmes dynamiques. Et Poincaré a vraiment eu ses résultats majeurs quand il a commencé à travailler sur le problème des trois corps. Donc, les problèmes des trois corps, ça vient de l'astronomie. Donc, dans le système solaire, on a deux configurations particulières du problème des trois corps. Donc, la première, c'est le Soleil, Saturne et Jupiter, puisque Jupiter étant la planète la plus grosse et Saturne étant aussi une planète assez grosse. Donc, elles ont vraiment un problème à trois corps. Et la deuxième configuration, ça va être le Soleil, la Terre et la Lune. En fait, le rapport des distances et des masses fait que l'action sur la Lune, de la Terre et du Soleil sont comparables. Donc, on a un vrai problème à trois corps et on ne peut pas les dissocier en prenant par en première approximation, par exemple, un problème à deux corps. Dans ce contexte-là, Poincaré a montré rapidement qu'en suivant, en fait, une première approche qu'avait utilisée George William Hill, qui est un astronome américain, et qui était plutôt que de partir sur une première approximation, prenait une vraie solution périodique au problème des trois corps et la perturbait ensuite pour avoir les autres solutions. Donc, Poincaré va utiliser cette approche en faisant des orbites périodiques, avec la brèche dans laquelle il va pouvoir aborder cette place imprenable. Et très vite, il se retrouve confronté à des trajectoires qui sont apériodiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il va être capable de montrer que s'il perturbe... Alors, il va montrer que s'il perturbe très légèrement la condition initiale, et donc là, on a deux conditions initiales, une petite Lune jaune et une petite Lune verte, qui sont dans la partie droite de la figure. C'est le même temps d'intégration, et on voit bien que les courses des deux petites Lunes finissent une en haut à gauche et l'autre en bas à gauche. Et donc, à des positions très différentes, malgré une condition initiale très proche. Donc, Poincaré réalise ça et voit donc qu'il y a une très grande sensibilité aux conditions initiales et qui va rendre imprédictible l'évolution de ces systèmes. Donc, Poincaré établit ça dans un mémoire de 1890 et il va poursuivre les développements et accéder aux orbites homoglides, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, avec les méthodes nouvelles de la mécanique céleste qui finira de publier en 1899. Et ça va clore, grosso modo, son programme des systèmes dynamiques. Le point important, et ça, Poincaré, dès sa thèse initiale de 1878, c'est que, plutôt que de chercher des solutions analytiques, comme c'était la coutume à l'époque, il va travailler dans l'espace des états, ou des phases, mais je préfère utiliser des états, c'est plus explicite, des états qui sont, en fait, définis par les coordonnées impliquées, par les variables apparaissantes dans les équations différentielles. Donc, l'espace des phases devient essentiel pour Poincaré, et plutôt que d'utiliser une solution particulière, il va utiliser une approche de la structuration de l'espace pour avoir accès à l'ensemble des solutions. Alors, par la suite, Henri Poincaré, dans son ouvrage « Science et méthode » de 1908, va généraliser ça des systèmes naturels comme la météorologie. Et il dit à ce sujet « Une cause très petite qui nous échappe détermine un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à l'instant initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais, lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pouvons connaître la situation initiale qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut, et nous disons que le phénomène a été prévu, qu'il est régi par des lois. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortune. Donc ça, c'est un constat très fort et qui va perdurer, notamment en météorologie, pendant très longtemps. Alors, je vais faire un rapide historique sur les prévisions météorologiques. Ça commence avec un nordiste au nom imprononçable, Bliergneke, bref, Bertnes, qui, en 1904, résout les équations gouvernant la dynamique. Et il écrit « Nous devons appliquer les équations de la physique théorique pas seulement au cas idéaux, mais aussi aux conditions de l'atmosphère existant vraiment, comme elles nous sont révélées par les observations modernes. De ces conditions, nous devons apprendre à calculer celles qui suivront. » Donc, en gros, il nous dit que ça ne suffit pas de calculer des cas théoriques, il est vraiment essentiel de projeter les solutions qui correspondent aux situations réelles pour pouvoir en faire quelque chose d'utilisable, d'applicable. En 1912, Lévis-Fry-Richardson développe une procédure numérique pour cette résolution. Et il estime qu'en 1922, qu'il faudrait 64 000 personnes pour calculer l'évolution de la météorologie en temps réel. Donc là, on est en 1922, il n'y a pas encore d'ordinateur, et donc il faut faire tout à la main. Et donc, voilà, 64 000 personnes. Autant qu'on tente dire que c'est absolument irréalisable. Richardson passe, si je ne me trompe, six mois pour faire une réalisation sur six heures qui échoue complètement. Donc, ce n'était pas gagné en 1922. En fait, il faut attendre les années 1950 et l'arrivée des ordinateurs pour que les choses commencent à changer réellement. Donc, Jules Charnet avec un certain John von Neumann, ils vont résoudre, ils vont développer une solution numérique à l'équation de vorticité barotropique dans une approximation grossière. Et en gros, ils vont utiliser un ENIAC, Electronic Numerical Integrator on Computer. Et en 12 heures de calcul, ils arrivent à faire une prédiction à 24 heures. Donc là, ça y est, le pari est gagné, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des prévisions sur un temps de calcul qui est inférieur à la durée de prédiction. Donc là, c'est enfin le rêve de Richardson qui est concrétisé, si l'on peut dire. Donc, en gros, cette équation de vorticité correspond au grand rouleau de l'atmosphère autour de la Terre. Donc là, on en voit, il y en a quatre. Alors, c'est là que va rentrer dans la danse un certain Édouard Lorenz qui, avec Victor Starr, donc deux personnes du Massachusetts Institute of Technology, visite Charnet et von Neumann pour s'assurer du potentiel des prévisions météorologiques par simulation numérique. Évidemment, ils vont être convaincus et Lorenz va se... comment dire... va se développer ses recherches sur la simulation numérique des équations de l'atmosphère. Alors, ceci dit, il faut bien voir, c'est que Lorenz, il a un bagage très particulier, c'est un matheux. Il a eu comme enseignant un certain George Birkhoff qui est celui qui a vraiment été le continuateur des travaux de Poincaré du point de vue mathématique et qui a vraiment établi le concept de système dynamique. Donc, il a ce bagage-là dans la tête. Donc, il a l'héritage de Poincaré, en fait, en prémisse. Il commence avec des données obtenues à partir d'un modèle à deux couches de l'atmosphère constitué de 12 équations différentielles. Donc, un modèle déjà très simplifié. Donc, voici la série temporelle qu'il a simulée pour 8 mois d'évolution de certaines conditions météorologiques. Et en 1962, il conclut qu'il a un phénomène aléatoire dont le spectre est à large bande. C'est-à-dire que si on fait une décomposition en mode de Fourier, on en a un très grand nombre, donc quasiment non manipulable. Et il remarque que quand il fait des prévisions à un jour, elles sont parfaites. À deux jours, elles sont très bonnes. Et à quatre jours, elles sont très imparfaites. Donc, il y a une dégradation rapide de la qualité des prédictions. Et il montre que ce travail démontre l'existence de systèmes déterministes gouvernés par des équations dont la non-linéarité ressemble à la non-linéarité de l'atmosphère qui ne sont ni parfaitement ni presque parfaitement prédictibles. Donc là, on retrouve en fait le résultat de Poincaré obtenu sur le problème des trois corps. C'est-à-dire qu'on a un système déterministe, mais c'est non prévisible à long terme. Si la durée entre les observations successives est supérieure à la moitié de la plus petite période significative des oscillations. Donc là, on a une condition sur la résolution numérique des équations pour avoir des prédictions de qualité. Et ça, évidemment, plus on va prendre un pas de temps petit, plus on va avoir allongé la durée de la prédiction. Bien, donc, Lorenz, ce qui l'intéresse, il a vu que c'était imprévisible, il connaît les travaux de Poincaré sur le problème des trois corps, donc il sait que finalement ce n'est pas très surprenant. Et ce qu'il va s'attacher à faire, c'est qu'il va montrer que ce n'est pas inhérent à la simplification des équations, mais que c'est inhérent le même. Et pour ça, il va se dire, je vais prendre le système le plus simple que je puisse écrire et essayer de reproduire ces phénomènes d'imprévisibilité à long terme. Donc son système le plus simple, c'est qu'il a réduit ces douze équations à trois. On verra ce soir un peu plus en détail comment il l'a fait. Et il a un texte sur son ordinateur, donc c'était un LGP30 à l'époque, les équations. Et il obtient une trajectoire qui, héritant du bagage de Poincaré, il représente immédiatement dans l'espace des états. Donc on a ici la variable Y en fonction de Z. Ce sont des variables qui correspondent finalement à de la convection de Rayleigh-Bénard. Rayleigh-Bénard, c'est quoi ? C'est une fine couche de liquide, de fluide, chauffée par le dessous et vous avez des rouleaux de convection. Bon, après, il y a des compositions, enfin bon, bref, on passe les détails et on récupère dans un modèle hyper simplifié trois équations avec deux non-linéarités, donc un système relativement simple et déterministe. Alors, il utilise l'héritage de Poincaré qui avait déjà compris que l'espace des états était structuré par des points singuliers. Donc les points singuliers, c'est les trois disques noirs qui sont sur la figure et en fait, on montre que les deux, celui qui est en bas est en fait un point qu'on appelle un point col. Donc la trajectoire arrive dessus et s'écarte d'un côté ou de l'autre selon la petite perturbation par rapport au point d'arrivée. Donc un petit peu à droite, on part complètement à droite, un petit peu à gauche, on part complètement à gauche et c'est ça qui va assurer la sensibilité aux conditions initiales. Les deux autres, c'est ce qu'on appelle des cols foyers, c'est-à-dire que c'est des oscillations en spirale autour et en fait, toute la trajectoire se construit autour de ces trois points singuliers. Donc les points singuliers structurent l'espace des états et donc l'ensemble des solutions qui peuvent émerger dans cet espace. Là, vous avez les figures originales obtenues par Lorraine en 1963 et Lorraine s'utilise toujours son arsenal mathématique qu'il a dans la tête, irrité des systèmes dynamiques et parfois d'usage en météorologie et il va montrer que ces trajectoires s'inscrivent sur une surface. Alors aujourd'hui, on va dire une surface branchée, mais à l'époque, Lorraine s'appelle ça des isoplètes et qui donc s'inscrivent sur une paire de surfaces qui fusionnent dans la partie inférieure. On retrouve dans la partie inférieure le point col à partir desquels les trajectoires se divergent rapidement l'une de l'autre et ça, c'est typiquement une approche qu'on appelle aujourd'hui topologique. Je vous rappelle que l'approche topologique c'est issue de l'analyse situ introduite par Poincaré. Donc là, on est encore dans l'héritage Poincaré, c'est-à-dire qu'on regarde plus quantitatif, on regarde qualitatif et comment les objets s'organisent les uns par rapport aux autres. La notion de distance n'a plus d'importance. Alors, une définition possible héritée du chaos par un physicien, elle est héritée de l'approche de Poincaré-Lorenz. C'est d'abord, on est sur un système qui est déterministe. Ça, c'est fondamental comme propriété, c'est-à-dire qu'on part d'une équation différentielle, donc c'est déterministe. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. On a une solution qui est apériodique, c'est-à-dire qu'on a des oscillations d'amplitude irrégulière. On a une sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'avec une petite perturbation à court terme, les solutions se reproduisent quasi identiquement, mais à long terme, elles finissent par diverger et ne se ressemblent plus du tout. Et enfin, dans l'espace des états, on a une solution qui est récurrente ou bornée, l'un étant équivalent à l'autre d'un point de vue mathématique. Alors, les trois dernières propriétés, en fait, sont assez faciles à obtenir. Celle qui est la plus compliquée quand on travaille sur des données expérimentales, c'est de montrer qu'il y a un déterminisme sous-jacent. Donc, je vais revenir ça dans la partie sur les tâches solaires où ça va être notre objectif. Donc, c'est vraiment parce que c'est très facile d'avoir de montrer quand c'est apériodique, que c'est éventuellement sensible aux conditions initiales, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un déterminisme sous-jacent. La propriété de récurrence aussi, c'est de toute façon, si on a un système qui est non borné, donc non récurrent, c'est qu'il est explosif, donc il y a assez peu d'intérêt d'un point de vue dynamique. Alors, la première application de tout ça, ça va être l'espace des états pour un modèle à deux vortex, donc c'est un travail qui a été réalisé avec Denise Amarella qui est hydrodynamicienne à Buenos Aires, avec Sylvain Mangiarotti qui est toulousain et dynamicien qui est ici avec nous, et Gisela Charot qui est mathématicienne et qui est l'étudiante de Denise. Voilà, donc on est sur la, là encore, sur une convection de Rayleigh-Bénard, donc la convection de Rayleigh-Bénard, c'est tout d'abord les expériences d'Henri Bénard en 1900, très fine couche de fluide chauffée par le dessous, des expériences magnifiques qui vont mettre en évidence ces cellules de convection, donc ces rouleaux de convection. Lord Rayleigh, une quinzaine d'années plus tard, va faire la théorie de ces expériences et c'est devenu la convection de Rayleigh-Bénard parce que c'est plus simple à prononcer que Bénard-Rayleigh. Ensuite, donc le modèle de Lorentz, il est issu de ça, la convection de Rayleigh-Bénard, donc on passe sur comment on passe de Rayleigh-Bénard au système de Lorentz et en fait, ce que représente le système de Lorentz, c'est qu'il représente l'évolution temporelle du champ de vitesse décrite par trois variables. La première, gamma 1 ici, c'est l'intensité de la convection, c'est en gros avec la vitesse avec laquelle les rouleaux tournent. gamma 2, c'est la différence de température gauche-droite, on a une structure en rouleau et quand je dis la différence de température entre gauche-droite, c'est au sein d'un même rouleau. Et enfin, la troisième variable, c'est l'écart en profil linéaire de température, c'est-à-dire en l'absence de convection. On a vu que Lorentz utilise la représentation dans l'espace des états et là, il y a un point particulièrement important à faire, c'est que l'espace des états n'est pas l'espace des états physiques, réels. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucune coordonnée qui est une coordonnée de position. On a une intensité qui, on peut dire, c'est une vitesse, on a une différence de température, on a un écart, un profil linéaire de température. Donc des variables qui ne sont pas des coordonnées spatiales. Donc on est dans un espace des états. Ce système gouverne l'évolution du champ de vitesse. Et si on veut passer à la trajectoire des particules fluides dans l'espace réel, là, il faut passer par un changement de coordonnées pour nous ramener dans l'espace réel. Alors, comme on est sur des rouleaux de convection, donc un rouleau, c'est axis symétrique, donc on peut faire abstraction d'une coordonnée long de l'axe, et on va rester dans un écoulement qui va être finalement bidimensionnel. c'est de l'eau, donc c'est incompressible. Donc dans ce cas, on peut introduire une fonction de courant qui va nous faire une correspondance entre la première composante du système de Lorentz et les deux coordonnées spatiales X horizontale, Z verticale de l'écoulement. Donc quand on applique ceci, on obtient le champ de vitesse qui est dans l'espace physique, qui est donc donné par les dérivés partiels croisés de la fonction de courant et qui nous donne donc l'expression directement des composantes X et Z de la vitesse. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la relation entre les vitesses et la fonction de courant, c'est du type système Hamiltonien. Et on peut se ramener à un système conservatif dans l'espace physique. C'est là que tout devient... Il faut bien suivre dans quel espace on travaille. Dans l'espace physique, on est à un système conservatif parce qu'on a un liquide qui est incompressible. Je ne parle pas de la conservatif en termes d'énergie qui est l'approche habituelle. Là, parce qu'on a un système dissipatif, on a un fluide visqueux. Mais comme il est incompressible, dans l'espace XY, X, Z, pardon, physique, il est conservatif. Mais, on va voir qu'il est gouverné par un système qui est, lui, dissipatif du point de vue de l'énergie. Alors, on obtient un système dynamique à deux variables, X et Z, sauf que ce système dépend aussi de la coordonnée GABA1 du système de Lorentz. Donc, on a ce qu'on appelle un système non autonome. Et là, par rapport à un système non autonome, commence tout le problème. il y a un hiatus qui vient de point carré et quart temps qui ont dit qu'on pouvait généraliser tout système non autonome en prenant T point égale 1, c'est-à-dire la dérivée du temps égale à 1 et on prend le temps comme une variable. Le problème, c'est que ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que typiquement, une variable, c'est une quantité qui dépend du temps. Si on prend le temps comme une variable, on a le temps qui dépend du temps. Et là, on voit bien que déjà, rien que conceptualement, ça ne fonctionne plus. En plus, on se retrouve avec un espace qui n'est plus borné, donc tout tombe et on ne peut plus utiliser les concepts des systèmes dynamiques. Donc cette généralisation des systèmes non autonomes à un espace de dimension n plus 1 ne fonctionne pas de manière générale. Et ça, c'est la seule fois où je vais être en désaccord avec point carré dans tout ce que j'ai pu faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a le système qui gouverne l'évolution du champ de vitesse en fonction du temps, qui est le système de Lorentz, qui est un système qui est, lui, autonome, il ne dépend de rien d'autre, et qui est dissipatif. On peut montrer qu'il dissipe l'énergie. C'est normal, c'est un flux visqueux, etc. Ce système force un sous-système qui est, lui, conservatif. Et donc, pour arriver à avoir... Alors, comment évoluent ces deux systèmes ? Pourquoi il y a un paradoxe quand on ne réalise pas dans quel espace il faut bien travailler ? C'est que notre sous-système dissipatif, qui est le système de Lorentz, on a une trajectoire qui est chaotique, apériodique, sensible aux conditions initiales, et on a donc un attracteur chaotique. Quand on est dans l'espace physique, les trajectoires des particules fluides sont des courbes fermées. Et si on reste là, on se dit, on a des orbites périodiques, ce n'est pas chaotique. D'un point de vue système dynamique, un système qui est forcé par un système chaotique ne peut pas être périodique. C'est impossible. Ça veut donc dire que là, on n'est pas dans le bon espace. Quand on travaille dans l'espace physique, on ne travaille pas dans le bon espace. Et en fait, pour arriver à avoir l'approche correcte, ça veut dire que mes particules fluides décrivent bien une boucle fermée, ça c'est incontestable, mais ça ne veut pas dire qu'elles le décrivent de manière périodique. Comment je peux voir ça ? Il faut garder en tête que je suis dans une projection d'espace. Et cette projection-là, elle fait disparaître une partie de l'information fondamentale pour l'évolution des trajectoires des particules. Donc, pour voir ça, ici, j'ai représenté une des coordonnées physiques, donc la coordonnée en X, et j'ai pris la composante de la vitesse qui lui correspond. Et là, on voit bien que je n'ai pas du tout une trajectoire périodique. Parce que, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que la particule fluide décrit bien une boucle fermée, mais elle décrit cette boucle fermée avec une vitesse qui varie chaotiquement. Et si on n'est que dans les positions, on ne voit pas cette fluctuation de vitesse. Donc, on a bien une trajectoire chaotique, finalement. Mais dans la représentation qu'on a, on ne voit pas l'aspect chaotique des choses. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler dans un espace qui est élargi, et la seule manière de traiter correctement un système dynamique, c'est de le traiter de manière en version autonome, et correctement autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il faut englober tous les processus physiques qui sont sous-jacents à ce qu'on étudie. Dans le cas présent, on a une modulation du champ de vitesse par le système de Lorraine qui agit sur un système physique forcé. Et le système autonome, c'est l'ensemble des deux. Donc, on se retrouve non pas avec un système à deux dimensions dans l'espace réel ou à trois dimensions dans l'espace des états associés au sous-système de Lorraine, mais un espace de dimension 5. Et c'est dans cet espace qu'il faut raisonner. Et là, il n'y a plus de problème. Tout fonctionne comme d'habitude. La petite caractéristique, c'est qu'on se retrouve avec un système dissipatif qui force un système conservatif. Donc, on a un système mixte qui est semi-dissipatif ou semi-conservatif, ça dépend de ce qu'on préfère, et qui a des propriétés un peu particulières. Je pourrais développer, on arrive, on va être un peu plus technique si on part là-dedans. Mais on a un système qui est mixte et donc avec des particulières. Alors, pour revenir à un problème qui est assez fréquent en dynamique des fluides, on va regarder un modèle à deux vortex, c'est-à-dire deux rouleaux, grosso modo. Alors, il se rend compte dans la nature, donc dans les océans, par exemple, donc là, on a une cartographie qui date de août 2005. Dans les nuages de Jupiter, on retrouve ça aussi dans la nuit toilette de Van Gogh avec des beaux rouleaux. Nous, on va se concentrer d'un modèle mathématique simplifié où on va avoir juste deux rouleaux et en fait, il y a une perturbation des rouleaux qui fait qu'il y a des particules fluides qui passent d'un rouleau à l'autre. Donc, les deux rouleaux se mélangent et il y a un transfert de matière de l'un à l'autre. Alors, on va prendre... Donc, ce modèle a été... C'est ce qu'il a... En anglais, ça s'appelle le double gire, le modèle double gire. En fait, il a été introduit dans une version non-symétrisée. Comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, moi, je viens de la physique des particules, donc j'ai été sensibilisé à outrance sur l'importance des symétries, etc., etc. Donc, quand je suis arrivé dans les systèmes dynamiques, je traquais les symétries pour pouvoir s'affranchir des symétries de façon à récupérer les propriétés en l'absence des propriétés de symétrie. Donc, quand j'ai vu ce système entre deux rouleaux non-symétriques, je l'ai symétrisé. Et ça nous a permis de retrouver des belles lignes de courant comme on voit sur la figure ici, alors que dans la version originale, tout est diffus et on voit des choses beaucoup moins bien. Donc, c'est un modèle qui est plus simple, il est en dimension 4, il a un forçage qui est en fait un oscillateur harmonique conservatif, périodique, qui force un écoulement physique conservatif aussi. Donc là, on récupère un système autonome de dimension 4 qui est, lui, vraiment conservatif. Donc, comme propriété des systèmes conservatifs, eh bien, on retrouve donc les points en noir, ça correspond à ce qu'on appelle une mer chaotique dans laquelle vous avez des îlots de stabilité. Alors, ces îlots de stabilité sont particulièrement importants pour tout ce qui est mélange puisqu'en fait, c'est des zones où il n'y a pas de mélange. Et donc, les comportements sont périodiques. Donc, si on est dans des réacteurs chimiques ou autres, ça va être des zones où il ne va pas y avoir de mélange des produits, des réactifs. Donc, c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, Donc là, on a compris, on a levé un certain nombre de paradoxes qui traînent dans la littérature juste en travaillant dans le bon espace. Et là, on se retrouve avec, en fait, des systèmes qui fonctionnent comme d'habitude et on peut appliquer tous les concepts que l'on veut des systèmes dynamiques. La deuxième application va concerner les tâches solaires, donc l'activité solaire. C'est un travail qui a été fait avec Robert Gilmore qui est un physicien mathématicien du MIT et qui était à Drexel University à Philadelphie. Et Louis Aguirre, automaticien qui est donc à l'université fédérale des Minas Gerais au Brésil à Belo Horizonte. Donc, notre objectif, il vient d'un vieux problème qui traîne en astrophysique, c'est l'activité solaire. Typiquement, le soleil, c'est quoi ? C'est un cœur, vous avez les réactions thermonucléaires. Ensuite, vous avez une zone radiative où la chaleur dégagée va jusqu'à la périphérie de l'étoile. Et derrière, vous avez une zone convective qui se développe. On va voir comment on s'est convaincu qu'il y avait une zone convective tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'on est à des très hautes températures, c'est des millions de Kelvin au cœur. À la surface, on est aux alentours de 5800 Kelvin. Et on a donc un fluide plasma, donc un fluide chargé qui est en mouvement. Donc, on a des courants magnétiques. Et en fait, ces courants magnétiques, ils ont la propriété de pouvoir bloquer les cellules de convection qui vont se traduire par une chute d'environ 2000 Kelvin de la température superficielle, ce qui provoque des petits points noirs à la tâche du Soleil. Et ces points noirs ont été observés de manière claire dans les années 1610 avec le télescope, donc par Galilé, Christophe Scheiner et Thomas Ariod. Donc là, vous avez une figure de Scheiner qui date de 1630 où il montre bien qu'en fait, on a les tâches solaires qui apparaissent le long de l'équateur par paire et qui vont s'éloigner de l'équateur vers les pôles. Alors, en fait, ça vient des travaux de Bénard, cette, comment dire, mise en évidence de la cellule, la couche convective. C'est que Bénard, je vous ai dit, il a fait des expériences extrêmement fines dans les années 1900 où il montre une structure granulaire liée aux cellules de convection. Et Bénard, quand il observe les premières photographies de Jules Janssen qui arrive dans les années de 1899, etc., il retrouve cette structure granulaire. Donc, il commence à regarder les longueurs d'ondes associées, les tailles des cellules, etc., et il finit par montrer que finalement, ce sont des cellules de convection. Et donc, c'est Bénard qui établit, entre autres, qu'on a une couche convective à la périphérie du Soleil. Donc, sa conclusion, c'est que les tourbillons cellulaires et les tourbillons en bande paraissent bien réglés à eux seuls la totalité des phénomènes solaires relatifs aux granulations et aux pénombres des tâches. En gros, cette structure granulaire, ce sont des cellules de convection. Alors, je reviens à mes tâches solaires qui ont une très longue histoire. ça va commencer avec un astronome amateur, Heinrich Schwabe, qui, dans les années 1825, se met en tête de découvrir une nouvelle planète entre Mercure et le Soleil. Seulement, pour trouver une planète entre Mercure et le Soleil, il faut être capable de distinguer cette planète d'une tâche solaire. Donc, je dis, parce qu'une planète entre Mercure et le Soleil, c'est juste un point noir, donc une tâche de plus. Donc, il se dit, il faut que je fasse une cartographie des tâches solaires. Et donc, il se met à observer de manière systématique les tâches solaires. Il va faire ça pendant 25 ans. Et il va publier ses résultats qui, en fait, ont été publiés par Humbold dans son ouvrage Cosmos. Et il montre qu'en fait, il a un cycle de 11 ans, qui est le résultat majeur de cet astronome amateur. Rudolf Wolf, par la suite, dans les années 1850, alors c'est un grand impatient, il se dit, moi, je ne vais pas attendre 20 ans pour confirmer le cycle de 11 ans, etc. Il reprend toutes les données disponibles dans la littérature et les reconstruit, les fluctuations des tâches solaires. Il fait ça avec ce qu'on appelle aujourd'hui un indice de Wolf, qui typiquement, parce que, vous voyez, ça, c'est une représentation des tâches solaires, pour compter le nombre de tâches ici, c'est un peu compliqué. Donc typiquement, il est communément admis qu'un groupe de tâches, il y a en moyenne 10 tâches solaires dedans, et après, on a des tâches isolées. Et on construit un indice, 10 fois le nombre de groupes plus le nombre de tâches isolées. Et il y a un facteur de normalisation qui dépend de la résolution des télescopes, etc. Donc on voit bien que c'est quand même fait à la main, tout ça. Et il reconstruit donc les données à partir de 1750 jusqu'en 1850. Donc il ajoute un siècle de données. Alors, ce qui est clair, c'est que ça montre bien le cycle de 11 ans, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si on fait des stats un petit peu sur les données qui sont connues depuis 1750 à 1850 et de 1850 à 2000, on n'a pas les mêmes propriétés statistiques. Donc typiquement, la conclusion, c'est que les reconstructions de Wolf, elles ne sont pas fiables. Donc on ne peut pas les utiliser pour faire une analyse dynamique. Alors, nous, on va donc partir des indices de Wolf, tels qu'ils sont calculés après 1850, puisque donc là, normalisés dans leur reconstruction. on va prendre les moyennes mensuelles. Pourquoi ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la fluctuation à long terme, c'est-à-dire que d'un cycle de 11 ans à l'autre. Parce que si on regarde bien sur l'évolution de l'indice, je n'ai pas insisté dessus, mais les fluctuations des cycles de 11 ans ont une amplitude irrégulière. Autant la période temporelle est à peu près stable, autant en amplitude, ça peut varier typiquement entre 80 et 180. Donc on a vraiment une grande fluctuation. Ce qu'il faut voir, c'est que plus il y a de tâches, plus le soleil est en activité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est essayer de voir si on ne peut pas faire une prévision d'un cycle à l'autre. Donc ce qui nous intéresse, c'est les moyennes à très long terme. Donc on prend les moyennes mensuelles qu'on va en plus lisser pour vraiment avoir la dynamique à long terme. Les petites fluctuations liées journellement, par exemple, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Là, dans les représentations ici, on utilise ce qu'on appelle une reconstruction par méthode des décalages. Donc on a l'indice, en abscisse, on a l'indice à l'instant t et en ordonnée, on a l'indice à l'instant t plus taux, taux étant un décalage qu'on fixe. Comment on le fixe ? À l'œil. Soyons clairs, il y a des tas de méthodes qui existent, mais il n'y en a aucune qui marche toujours. C'est la seule qui marche, c'est l'œil. C'est typiquement qu'on va essayer d'agrandir le délai jusqu'à ce que la figure se déplie par rapport à la première bisectrice. Si elle commence à s'allonger sur la seconde, c'est qu'on a pris un décalage trop grand. Et avec ça, ça fonctionne très très bien. Là, on a pris 15 mois qui est un décalage courant pour l'étude des tâches solaires. Donc vous voyez qu'on a une trajectoire qui manifestement n'est pas périodique, mais attention, on n'a que les données depuis 1850, donc on a quoi ? Une quinzaine de cycles, pas plus, donc c'est un peu juste pour conclure de manière correcte. Mais on est en physicien, donc on travaille avec ce qu'on a. Et on n'a pas peur des approximations grossières. Alors, en 1908, il y a un deuxième point important, c'est George Hale qui montre que chaque tâche solaire est associée à un fort champ magnétique. Il fait ça par effet Zimane. Il a en tête le cycle des 11 ans, donc 11 ans après, en 1919, il montre que le champ s'inverse. Et en fait, depuis, on a montré qu'à chaque cycle de 11 ans, le champ magnétique s'inverse. Et donc, sa polarité s'inverse. En 1953, Ronald Bresswell introduit ses inversions dans l'indice de Wolf en disant tout simplement que quand l'indice est au minimum, on change de signe. Et donc, il construit une série temporelle que voici, où il a donc une périodicité, qui est passée à 22 ans. On a doublé. Alors, ça, c'est le bagage à partir du moment où on a commencé à travailler. Donc, avec Robert Gilmore, comme je l'ai dit, je viens de la physique des particules, donc les symétrises c'est quelque chose d'important. Robert Gilmore est celui qui a développé la caractérisation topologique des attracteurs chaotiques. il est double diplômé, c'est-à-dire qu'il est physicien et mathématicien du MIT. Donc, on va tirer la route. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, tes histoires de symétrie, parce que j'avais déjà commencé à faire des premières choses sur les symétriques, le système de Lorenz, ça m'intéresse, on bosse ensemble. Et ça a été une collaboration de 15 ans absolument remarquable. En tout cas, on s'est bien amusé. Et notre truc, c'était soit d'injecter ou soit de retirer les symétries au système dynamique. Donc, le système de Lorenz, on voit bien, il y a deux ailes, l'une est symétrique de l'autre par rapport à une rotation suivant l'axe Z. Donc, en gros, par pi, on passe d'une aile à l'autre. Nous, ce qu'on voulait, et c'est ce que moi, j'avais toujours retenu en physique des particules, c'est qu'il faut s'affranchir des symétries qui compliquent le problème. Et la physique est invariante sous l'action d'une symétrie. Donc, si on veut caractériser la physique, on vire la symétrie, on peut caractériser proprement. Donc, on peut introduire ça avec des changements de variables et dans ce cas-là, le système de Lorenz avec deux ailes se retrouve avec une aile et la caractérisation devient beaucoup plus simple. Donc, j'étais à Philadelphie pour un séjour de cinq semaines et un jour, j'ai fait, mais Bob, parce que les tâches solaires, c'est un système qui traîne, enfin, c'est une série temporelle qui traîne dans les systèmes dynamiques où on a tous envie de faire quelque chose avec cette série-là. Et puis un jour, j'ai fait, Bob, donc il y a l'inversion du champ magnétique, etc. Tu as déjà essayé ? Il dit, ouais, ça ne marche pas, on n'arrive pas à montrer que c'est déterministe, etc. Je dis, mais tu as inséré comment la symétrie ? Et là, on s'est regardé tous les deux et on a compris. Avec tout ce qu'on avait fait sur les symétries, on a jamais fait ça correctement. Donc, on va changer la manière d'injecter la symétrie dans les données. Parce qu'en fait, on avait travaillé sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut retirer la symétrie d'un système dynamique, mais on peut l'injecter. Donc là, on parle du système de Rottler qui est le deuxième système chaotique le plus connu de la théorie du chaos avec le système de Lorenz et on va lui injecter une symétrie. Donc là, vous voyez, typiquement, on a un repliement sur cette partie-là. On injecte la symétrie, on récupère deux repliements. On a injecté une symétrie de rotation qui est la même symétrie que celle du système de Lorenz. Le truc, c'est qu'on a placé à un endroit particulier l'axe de rotation. Sinon, on obtient des représentations différentes. C'est une bifurcation qu'on a découverte et qu'on a appelée la bifurcation épluchage que je vais caractériser sur les données directement des tâches chelaires. Donc, la flèche rouge ici, c'est mon axe de rotation. Et en fait, si je mets, comme Bresswell l'a fait, mais sans le savoir, l'axe de rotation à l'extérieur des données, c'est-à-dire au minimum, parce qu'il n'y a jamais aucune tâche chelaire, donc on n'atteint jamais le minimum, donc l'axe de rotation est hors de l'attracteur, eh bien en fait, on récupère deux copies indépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inversion. On est soit en polarité positive ou négative, mais il n'y a pas d'inversion possible. Qu'est-ce que fait Bresswell en inversant, en imposant le changement de signe ? C'est qu'en fait, il impose une discontinuité dans les données. Discontinuité, ça veut dire rupture du déterminisme, donc on ne peut pas le trouver. Donc on ne peut pas travailler correctement avec l'indice de Bresswell. Donc ça, c'était la première conclusion. Ensuite, on a regardé comment il fallait qu'on place l'axe de rotation. Si on le place avec une intersection avec l'attracteur, dans ces cas-là, on a des inversions qui sont irrégulières. Les données nous montrent que l'inversion est à chaque cycle. Donc la seule position possible, c'est de le placer au centre de la zone non visitée ici, et là, on a des inversions à chaque cycle, correctement. Et là, il n'y a pas de discontinuité dans les données, donc on a une chance d'accéder à une mise en évidence du déterminisme sous-jacent. Donc ça, c'est ce qui a été fait avec mon collègue à Rouenet, Jean Mackey. Donc voici les données qui sont symétrisées correctement. Donc là, on est passé avec l'indice de Wolf symétrisé correctement et sa dérivée. On travaille avec des équations différentielles. En rouge, ce sont les 5 cycles de 11 ans qu'on a utilisés pour obtenir le modèle. et en noir, c'est l'intégration du modèle. Vous voyez que ça épouse quand même relativement bien l'allure générale des données. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a très peu de données à notre disposition, 15 cycles au maximum. Pour faire une analyse dynamique fine, c'est absolument insuffisant. Typiquement, on commence à faire des choses propres quand on a une centaine de cycles. Là, on en a 15, donc on fait ce qu'on peut. Mais de l'allure générale, on a quelque chose qui marche déjà relativement bien. En tout cas, c'est le premier modèle global, comme on appelle ça, qui sort des données de tâche solaire. Donc, déjà, c'est un résultat en soi. Donc, ça veut dire qu'on a trois équations différentielles écrites avec l'indice de Wolf et les deux dérivées successives. Et si on retire la symétrie qu'on a injectée, on récupère ceci. On voit bien qu'on a des fluctuations sur le maximum. Donc, on voit bien que la partie du minimum des cycles ne va pas être très bien décrite, mais on peut être relativement confiant sur la partie max. Si on fait une section de points carrés et ce qu'on appelle une application de premier retour, une section de points carrés, c'est qu'on relève toutes les intersections de la trajectoire avec un plan. On prend une des coordonnées et on trace la n plus unième intersection en fonction de la nième. Et là, on récupère une courbe en cloche. Ça, c'est en accord avec la théorie. dès qu'on a ça, on sait qu'il y a du chaos, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. C'est déterminé, c'est chaotique et c'est démontré. Donc là, on a une preuve directe à partir des données d'un déterminisme sous-jacent à l'activité solaire. Donc, on peut parler d'activité solaire chaotique. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que démontrer que c'est chaotique en soi, j'ai envie de dire, c'est un résultat mathématique, on s'en moque, on ne fait rien avec. Sauf que, on a un modèle. Et l'activité solaire, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus l'activité est importante, plus il y a des vents solaires importants. Et les vents solaires, c'est quoi ? C'est des neutrons, des protons, des électrons, des neutrinos, etc. Et tout ça, ça endommage les satellites, mais aussi les installations électriques au niveau de la surface terrestre. Ça provoque aussi les aurores boréales. Et donc, les prédire, c'est bien. Parce qu'il y a des moments, quand il y a des forts vents solaires, par exemple, il y a des satellites, certains satellites, où les ailes se replient, pour laisser passer les vorfants solaires et les réouvrent après, ça évite d'endommager les satellites et donc d'allonger leur durée de vie. Donc, c'est vachement important de savoir prédire ça correctement. Donc, c'est un travail qui a été fait en 2006. Et donc, en 2006, on avait prévu, prédit, le prochain maximum, donc avec notre modèle. Donc ici, vous avez les données originales, vous avez les données transformées pour qu'on puisse travailler avec le modèle. donc on est passé par la symétrisation, etc. Et en vert, vous avez les données qu'on peut prédire avec le modèle utilisé. Et donc, en 2006, on prévoyait le prochain maximum en janvier 2014. Alors, ça se superpose un peu. En janvier 2014, avec un maximum à 87, plus ou moins 13, si je ne me trompe. Alors, il faut savoir qu'en 2006, à l'époque, il y avait deux groupes de prédiction. un groupe qui prévoyait une faible amplitude et un groupe qui prévoyait une forte amplitude. Et il s'est avéré qu'on s'est un peu planté sur l'arrivée du prochain cycle, puisqu'en fait, le maximum est arrivé en avril 2014, donc un peu plus tard. Mais il est arrivé avec un max à 81,8, alors qu'on avait prévu 87. donc on était assez contents de nous. Alors, le prochain, je ne l'ai plus en tête, mais bon, il faudra voir, sachant que tout ça, c'est des prédictions qui avaient été faites en 2006. On n'a pas retouché le truc depuis. Donc, on a prévu ça avec 8 ans d'avance. Donc, voilà pourquoi ça peut servir. Alors, je vais terminer une troisième partie avec le biomédical, comme Sylvain l'avait donné. Et donc, comment on peut utiliser des systèmes dynamiques, je ne vais plus parler de chaos maintenant, pour faire de la thérapie individualisée en oncologie. Donc, c'est un travail qui a été fait avec Fabrice Denis, qui est oncologiste au Mans, et Clément Draghi, qui est un ingénieur biomédical et qui a fait sa thèse avec moi, et Alain Toledano, qui est un oncologiste à l'Institut Raphaël à Paris et qui a donc embauché derrière Clément. Alors, cancer de la prostate, donc ça nous concerne l'homme, c'est le cancer qui est hormonal et qui est l'équivalent, si je puis dire, du cancer du sein pour les femmes. C'est à peu près les mêmes origines, si je puis dire. C'est hormonal. C'est un cancer qu'il ne faut pas du tout, enfin, il ne faut pas en avoir peur. C'est franchement, normalement, si vous êtes bien diagnostiqué assez tôt, que vous faites bien ce qu'il faut, vous allez mourir d'autre chose, si vous en avez un. Donc, franchement, il ne faut pas en avoir peur. Typiquement, un cancer, c'est classifié comment ? Selon la taille de la tumeur, sa localisation, les nœuds lymphatiques, s'ils sont touchés ou pas, et l'apparition de métastases. Donc, dans le cas de la prostate, qui est le cas que je vais étudier maintenant, la tumeur est cliniquement inapparente, c'est-à-dire que typiquement, on a du mal à la détecter, et si on la détecte, c'est vraiment un pouillet, donc dans ces cas-là, ça se traite sans problème et franchement, tout va bien. La tumeur confinée à l'intérieur de la prostate, c'est encore gérable, il n'y a pas de souci. Ça commence à se compliquer, donc là, on arrive au T3, quand la tumeur commence à traverser la capsule prostatique, c'est-à-dire qu'elle va commencer à envahir les autres organes. Et évidemment, quand les autres structures adjacentes au vésicule séminal sont touchées, donc là, ça devient plus sérieux. Toujours est-il, il ne faut surtout pas, parce que souvent, c'est « Ah, j'ai peur du diagnostic ». Si vous avez peur du diagnostic, c'est fini. On travaille sur la peur et on arrête de vivre parce qu'on a peur. C'est tout ce qui arrive en ce moment. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, le cancer de la prostate a quelque chose de très sympathique pour l'oncologue, c'est qu'il a un traceur, qui est ce qu'on appelle le taux de PSA, donc le taux d'androgène, qui est une hormone fabriquée par la prostate, et qui est directement corrélée avec les symptômes du cancer. Et notamment, un point important dans un cancer, c'est s'il y a métastase ou non, c'est-à-dire s'il y a une tumeur qui s'est développée ailleurs que sur le site original. Et c'est directement corrélé. C'est une belle droite, donc plus le PSA est important, plus il y a une probabilité d'avoir des métastases. Donc ça, ça va être un marqueur qui va nous permettre de suivre la dynamique du cancer. Alors, il faut savoir aussi que selon l'organe source, les métastases vont être partout au même endroit. Donc pour le cancer de la prostate, ça va aller principalement sur le foie, les os, et sur les nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques, c'est quasiment tous les cancers. ça finit toujours par toucher les nœuds lymphatiques. Et ça vaut mieux éviter. Alors, une biologie, pour les nuls, entre guillemets, en biologie, comme je suis, en deux minutes, parce qu'on a une approche un peu particulière, on n'est pas les seuls, mais qui n'est quand même pas celle, l'approche génétique habituelle, c'est que d'habitude, on vous dit, c'est génétique, et blablabla, et blablabla. Alors oui, c'est génétique au départ, c'est-à-dire qu'à l'origine, ça vient toujours de la reproduction de ces deux cellules, et il y a une mutation, et on génère une cellule mutante, qui parfois est non viable, ou qui parfois devient très agressive, et qui va avoir tendance à se développer rapidement. Ça, c'est la vision classique, et puis on travaille avec ça, et le système immunitaire, c'est les petits flics, qui vont venir et dire non, non, toi, tu n'as pas le droit d'être là, clac, on te dégage. Répression un peu agressive. Ça, c'est quand tout va bien. C'est-à-dire que quand on a un système immunitaire qui est efficace, et je vais détailler ça dans la diapo d'après, quand on a un tissu haute compétitif, c'est-à-dire qu'on a de fortes barrières contre la croissance tumorale. Pour être clair, dans cette pièce, je vous espérais que personne n'est diagnostiqué avec un cancer, mais on a tous des cellules tumorales. Mais on a un équilibre avec les tissus hautes qui fait que les tissus hautes arrivent toujours à dégager les cellules tumorales, donc ça pose zéro problème. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi une cellule tumorale peut devenir une tumeur ? Donc une colonie de cellules tumorales. Mais en fait, c'est soit parce qu'on a un système immunitaire inefficace, vous savez, les petits gels hydroalcooliques, ça vous flingue des systèmes immunitaires, maintenant vous faites ce que vous voulez, et le tissu haute est non compétitif. Et ça, je vais expliquer ça dans la diapo après. C'est-à-dire qu'on a des faibles barrières contre la croissance tumorale. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce n'est pas la tumeur qui prend le pas sur le corps, c'est le corps qui lâche face à la tumeur. Et ça, ça change tout dans la perception et dans la gestion des cancers. Donc ça, ça commence à se développer, ça fait dizaines d'années, je ne sais plus quelle année c'était cet article où c'était en gros développé. Donc nous, on est complètement dans cette approche-là. C'est-à-dire que si on ne soigne pas son corps, il ne faut pas s'attendre après à ce qu'il y ait un problème. Typiquement, si vous mangez McDo, buvez Coca, etc., vous préparez votre cancer. Il n'y a pas de souci. Pour faire court. Alors, qu'est-ce que j'entends par la compétition entre les tissus hautes et les cellules tumorales ? C'est qu'en fait, les cellules tumorales, c'est des cellules. Elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'oxygène. Et elles mangent au même râtelier que les cellules hautes. En gros, il faut concevoir qu'une tumeur se niche dans un tissu haute. Et comme le tissu haute, elle va aller manger au même endroit. C'est-à-dire, l'irrigation sanguine. Si le tissu haute est compétitif pour drainer l'oxygène et les nutriments, les cellules tumorales n'ont pas assez à manger et donc elles ne peuvent pas proliférer. C'est en gros comme ça que ça se régule en complément avec le système immunitaire. S'il n'y a pas de système immunitaire, ça ne marche pas. Mais s'il y a un système immunitaire, ça, ça devient un paramètre extrêmement important. Alors, dans le cas de la prostate, maintenant, il y a une spécificité, c'est que c'est gouverné par les hormones. Et donc, en fait, la prolifération des cellules tumorales est gouvernée par le taux d'androgène. Pas d'androgène, pas de prolifération. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter en premier traitement un cancer de la prostate ? On va faire ce qu'on appelle une castration chimique, c'est-à-dire qu'on va couper la production d'androgène. Donc, on va couper comme ça la prolifération tumorale. Et ça, généralement, ça peut tenir sur des années. Alors, typiquement, l'évolution d'un cancer de la prostate, ça va se faire en trois étapes avec trois traitements particuliers. Des cellules, au départ, qui sont hormonodépendantes, c'est-à-dire fortement dépendantes du taux d'androgène. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise ce qu'on appelle les analogues de la LHRH, c'est-à-dire qu'on va faire une castration chimique où on va réduire le taux d'androgène. Ça va faire descendre le taux de prolifération des cellules tumorales et donc, on va contenir le cancer comme ça. Le problème, c'est que si on les prive trop souvent, trop longtemps, de protéines, d'androgène, les cellules tumorales deviennent hypersensibles. C'est-à-dire qu'il en suffit d'une très petite quantité pour qu'elles puissent proliférer. Ça, c'est la première mutation. Donc, elles deviennent hormonaux hypersensibles. Dans ce cas, il faut carrément couper les antiandrogènes. Enfin, les androgènes. Donc, on utilise un antiandrogène. Le problème des antiandrogènes, c'est qu'autant les analogues de la LHRH font très peu d'effet sur l'état général du patient, les antiandrogènes, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça a tendance à affaiblir le patient. Et si on affaiblit, on travaille pour la tumeur. C'est là où il faut apprendre à gérer. Et à partir de cela, il y a une vraie mutation. C'est-à-dire que là, on passe sur ce qu'on appelle une évasion hormonale. C'est que les cellules tumorales deviennent hormono-indépendantes. Donc là, ça ne sert plus à rien de traiter le taux d'androgène. Il faut passer à quelque chose d'autre. Et typiquement, ça va se traduire par une chimiothérapie. Alors, notre objectif, ce qu'il faut voir, c'est que les analogues de la LRH, si on les utilise en continu, comme c'était fait, eh bien, on prive en continu les cellules tumorales d'androgène. Donc, elles deviennent très rapidement hypersensibles. Donc, il faut faire des traitements intermittents. Et notre objectif, c'était, avec un modèle, essayer d'optimiser le traitement intermittent. Donc, le modèle, il est quoi ? Donc, je vous l'ai dit, pour nous, dans tout ce qu'on a fait, je vous présenterai une autre application sur le cancer ce soir. Tout ce qu'on a fait, l'état global du patient, c'est-à-dire le tissu hôte, sa qualité, sa compétitivité, sa force, est hyper importante dans tout ça. Donc, on a une première équation qui gouverne l'état global du patient. Alors, l'état global, c'est la compétitivité du tissu hôte à aller récupérer l'oxygène et les nutriments. Il y a le taux d'androgène, puisque ça, c'est spécifique au cancer de la prostate. Il faut l'introduire, puisque c'est, en gros, ça va être ça, notre variable mesurée. Il y a deux types. Ici, on s'est focalisé sur les traitements intermittents. Donc, c'est les deux types de... les deux premières étapes de l'évolution du cancer. Donc, on a des cellules hormonodépendantes et des cellules hormonaux hypersensibles. Et on a une mutation entre les deux. Donc, on a deux équations, une spécifique pour chaque type de cellule tumorale. Et après, on a deux types de traitements à introduire. Le premier, c'est celle qui régule le taux d'androgène, ici, et qui va donc piloter le taux de prolifération en rétroaction des cellules hormonodépendantes. Et quand on se met à avoir des cellules hormonaux hypersensibles, il faut ajouter donc le traitement des antiandrogènes qu'on retrouve ici. Et là, vous voyez qu'on a... ce traitement-là agit sur l'état global du patient en le faisant chuter. Donc, si on en met trop, on dégrade trop vite l'état du patient et ça devient contre-produit. Alors, des carriels. Donc, comment on a procédé ? On a identifié les paramètres directement sur le taux de PSA. par un algorithme génétique. En gros, on cherche et on adapte jusqu'à trouver des courbes qui minimisent l'erreur avec les données. Donc, les points noirs, c'est les points de mesure. Alors, c'est irrégulier parce qu'on a fait une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un protocole en disant qu'il faut les PSA mesurer tous les mois, etc. Donc, on a fait ça avec des données rétrospectivement. Ici, on a un premier patient qui est un patient de 75 ans, un score de glissons à 6. C'est un état relativement correct pour un cancer, c'est-à-dire que c'est encore gérable. Typiquement, ça va jusqu'à... J'ai oublié. 8, il me semble. Et dès qu'on passe 6, ça devient critique. Mais à 6, c'est gérable. C'est un peu un kit-to-do, ce score. Et ce patient a pas d'antécédent particulier. Ici, vous avez tous les paramètres du modèle, donc estimés à partir des données. Et vous avez 5 jeux. On a sorti les 5 meilleurs jeux de paramètres pour bien vérifier qu'on ne soit pas sur un jeu particulier qui fonctionne de manière bizarre. D'accord ? Et donc, on se satisfaisait quand on avait 5 jeux de paramètres différents qui donnaient les mêmes résultats. Donc, là, par comparaison avec les autres cas, on voit qu'on a des paramètres qui caractérisent donc... Alors, pas de cellules hormonaux hypersensibles, donc on est vraiment dans la première phase du cancer. Et effectivement, il n'y a qu'un traitement avec des analogues de la LHRH. On a un cancer qui est relativement agressif, c'est-à-dire qu'un taux de prolifération des cellules tumorales qui est assez important. Par contre, c'est compensé par un environnement robuste. Donc, finalement, la compétition entre cellules tumorales et cellules hautes peut se faire correctement parce que l'environnement est robuste. Et donc, le cancer est quand même contenu. Et donc, vous avez les traitements qui... Donc, c'est la courbe carrée carré en bas, en bleu, qui représente quand est appliqué le traitement. Alors, vous voyez que dès qu'on applique les analogues, le taux de PSA redescend, on lâche, généralement, ça repart plus ou moins vite, on retraite, ça repart, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Le seul truc, c'est que comment on décide d'arrêter, de continuer tout ça ? C'est ce qu'on appelle du savoir-faire. Ce n'est pas une science. Complètement. Et on aimerait bien en faire une science, c'est-à-dire complètement quantifier et que ce soit prédictible. Alors, nous, on a fait, on a utilisé ensuite le modèle pour simuler différents paramètres pour le traitement intermittent. Et en fait, alors, il faut bien voir, c'est qu'on est en année. Donc, vous voyez, là, alors le patient, il était déjà sur une dizaine d'années. Là, on est sur des simulations qui sont sur 30 ans. Donc, j'ai envie de dire, optimiser un traitement sur 30 ans, on s'en moque un peu parce que quand on a 70 ans, 30 ans après, on n'est plus là, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Ceci dit, on est dans une configuration stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation de l'état général du patient. Et ça, on sait que à 75 ans, ce n'est pas ça qui va se passer. Donc, il y a un moment donné, bon. On considère qu'on est stable et on regarde comment on peut optimiser. Et en fait, si on prend une durée de traitement à un an, alors on voit qu'effectivement, on a des fluctuations relativement régulières du PSA qui remontent. On déclenche avec un PSA aux alentours de 10 ou 11. Et on a un traitement pendant 30% de la durée totale de la simulation. Ici, on a un traitement qui dure deux ans. On traite 50% et on a des fluctuations moins rapides. Et là, avec un traitement à 6 ans, on traite 75% du temps. Ce que ça montre, ces simulations-là, c'est qu'il vaut mieux appliquer un traitement court mais fréquent que long parce qu'en fait, on traite moins longtemps. Et traiter moins longtemps, ça veut dire qu'on va moins favoriser la mutation vers des cellules hypersensibles. Donc, on va allonger la durée. Donc là, de toute façon, on arrive à stabiliser. Je me suis arrêté à 30 ans, ça ne valait plus le coup d'aller plus loin. Alors là, un patient complètement atypique. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc, en fait, on est sur 8 ans. On a une progression qui est très lente. Alors, j'ai oublié de dire, c'est que là, on se place après un traitement initial. Le cancer est détecté, on fait un premier traitement et ensuite, on applique un traitement par des analogues de la LHRH. Donc, c'est très lent. Les paramètres du modèle montrent qu'on a un cancer qui est faible, mais on a aussi un environnement qui est faible. Donc, finalement, on a un cancer qui évolue faiblement, mais qui évolue quand même parce qu'on a un environnement qui n'est pas capable de le contenir. Il n'y a toujours pas de cellules tumorales hypersensibles. Alors là, on a été un petit peu perturbés par ça, mais il faudrait qu'on continue l'étude de ce cas clinique. Ce qui est vraiment un cas typique, je vais vous dire pourquoi juste après, c'est qu'a priori, celui-là, on devrait pouvoir le stabiliser sans LHRH, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il nous manque quelque chose dans le modèle. C'est un cas qu'il faut qu'on étudie pour comprendre ce qu'on n'a pas mis dans le modèle. Alors, pourquoi ce patient est particulier ? C'est qu'en fait, il se trouve que c'est un surveillant de prison et cette population est connue comme étant à risque pour tout un tas de maladies, dont les cancers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est du stress permanent. Ils ont souvent des troubles de l'alcoolisme, etc. Donc, ils sont connus comme étant des patients avec un environnement faible. Et ça, c'est sociologique. J'ai retrouvé une étude qui établissait ça. Quand j'ai vu l'oncologue, je me suis dit que ce patient-là il est bizarre. Tu peux regarder, il y a forcément quelque chose. Oui, vous l'avez ? C'est ça. Et le modèle ne prévoit pas de rechute. Or, il y en a une. Donc, ça veut dire que là, on a raté quelque chose. Donc, on va poursuivre. En fait, le problème, c'est que le traitement initial peut être fait notamment avec des radiothérapies. Ça, je vais en parler après. C'est que ce n'est pas inclus dans le modèle pour l'instant. Donc, il faut qu'on complexifie le modèle pour justement... Je vais finir sur ce cas-là. Je vais revenir dessus. Donc, un autre cas évolutif, 77 ans, score de glisone 6, pas d'antécédents mais d'élico-particuliers. Donc, on est comme dans le premier cas. Et là, on se retrouve avec pareil, après le traitement initial, une évolution très lente, un premier traitement, ça repart. Sauf que là, on voit bien que ça a tendance à déraper puisque ça repart malgré qu'il soit sous traitement. Généralement, ce n'est pas bon signe. Alors, les valeurs des paramètres, on a un cancer normal, c'est-à-dire qu'il est dans la moyenne, ni faible, ni fort. C'est tout le cas relatif. Là-dessus, on est bien d'accord. Et l'environnement est légèrement faible, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la partie basse dans le terme de compétitivité pour le tissu hôte. Le point, c'est que l'évasion hormonale est déjà initiée. Donc finalement, là, on comprend pourquoi le seul traitement avec les analogues ne fonctionne pas. C'est qu'il faut passer aux anti-androgènes. Donc finalement, là, notre modèle, il marche bien. Si on met des anti-androgènes, on va redescendre. Alors, si on reste avec un analogue de la LHRH, donc là, ce qu'on a fait, c'est que... c'est là où c'est un travail exploratoire. On a regardé les différentes stratégies pour optimiser les traitements. Là, on faisait la reprise du traitement en fonction du PSA minimum à atteindre. Donc là, c'est 0,25, 0,51. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à redescendre très bas. C'est que là, vous voyez, on redescend K1 et finalement, on va allonger de 4 ans les simulations avant l'évasion. Là, le PSA, il s'en va. Donc il faut passer aux deuxièmes catégories de traitement. D'accord ? Donc là encore, il ne faut pas chercher forcément à réduire le PSA à 0. Il faut l'abaisser et trouver le bon seuil pour optimiser la durée maximum de traitement. Donc ça, ça donne des pistes particulièrement intéressantes pour déterminer les traitements intermittents. Alors, un cas compliqué, donc là, je vais revenir sur votre question. Donc c'est un... Personne de 76 ans, ils les ont à 7, pas à 6. Comme par hasard fumeur, mais c'est vraiment un hasard. Il faut savoir que chez un oncologue, la proportion des fumeurs, elle n'est pas égale à la proportion nationale. Ils sont en forte représentation. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Donc le PSA, donc là, premier PSA, ça part assez vite, puisqu'il a déjà un premier pic au bout de 3 ans, alors que les autres, c'était au moins 7 ou 8 ans. Donc il y a un premier traitement. Malgré le traitement, il y a une métastase osseuse qui est ici, donc qui est traitée par radiothérapie. Donc nous, il n'y a pas de radiothérapie dans notre modèle, donc forcément, le modèle est incapable de la reproduire. C'est normal. Tout ça, ça se comprend bien. On voit que l'oncologue passe avec un... Il double les analogues de l'ARH avec un antiandrogène. C'est-à-dire que là, il a suspicion que ça commence à passer sur autre chose. Il y a malgré tout... Donc il arrête, ça reprend un peu, il remet en traitement et malgré ça, il y a un nouveau une métastase osseuse. Et donc là, on arrive à 9 ans quand même. Donc on était à 66, donc à 9, on arrive à 75. On a quand même tenu patient 75 ans dans un cas compliqué. Et donc, évidemment, là, il faut qu'on développe le modèle pour pouvoir absorber ça correctement. Alors, en conclusion, le chaos. J'ai toujours du mal à considérer que le chaos, c'est une théorie au sens propre. C'est pour moi plus un paradigme, c'est-à-dire un cadre dans lequel on va penser les choses. C'est un ensemble de concepts et de techniques pour l'étude des systèmes dynamiques de manière générique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction quant au domaine d'application à partir du moment où on a un système dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un système dynamique ? C'est un système déterministe qui évolue dans le temps. Point. Donc, à partir du moment où vous avez un système déterministe qui évolue dans le temps, on peut l'appliquer. Alors, vous dites, oui, je l'ai appliqué au corps humain. Il faut savoir que pour moi, un corps humain, c'est aussi un système déterministe. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas encore toutes les équations qui le gouvernent et on ne l'aura probablement jamais parce que c'est trop complexe. Mais pour moi, c'est un système déterministe. trop souvent, j'ai vu des collègues chaoticiens qui voulaient appliquer et qui voulaient trouver du chaos partout. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de répondre à la question que la personne qui vient nous voir a. Avec l'oncologue, Fabrice Denis, c'est lui qui est venu me voir. Il me dit, écoute, j'ai vu ton bouquin, ça m'intéresse, moi, je ne sais pas prédire, toi, tu gères l'imprédictible, on peut peut-être faire des choses ensemble. Et donc, je l'ai accompagné, je suis allé voir ses patients avec lui, etc. Et j'ai dit, c'est quoi ta question ? Et il me dit, voilà, c'est ça. La deuxième étape, c'est qu'il faut reformuler la question initiale, quitte à échanger déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la question brutalement, il faut déjà la reformuler et la projeter dans le paradigme des systèmes dynamiques pour la transformer en une question de système dynamique. Une fois qu'on a la question, on oublie le côté médical, on fait tout ce qu'on a à faire avec nos outils des systèmes dynamiques, on a une réponse qu'on réinterprète dans le contexte médical à la fin. Et là, souvent, on a des bonnes surprises. Donc ça, c'était la première, enfin, c'était la deuxième, en fait. Ce soir, je vous présenterai la première bonne surprise qu'on a eue avec cet oncologue où on a développé un protocole de suivi des cancers du poulot. Et donc, que ce soit avec les tâches solaires où on a injecté correctement les symétries ou dans le premier cas avec les vortex, les systèmes d'écoulement où le seul truc, c'était de dire, mais il faut passer dans le bon espace et après, on déroule tout. Et à partir de ce moment-là, si on fait ça, il y a des chances que ça fonctionne. Alors, je vais terminer avec trois ouvrages. Alors, il y a le plus ancien qui est en français, c'est le cas dans la nature, chez Viber. Il y a une édition anglaise largement augmentée qui date de 2019 chez World Scientific Publishing. Donc, c'est la source, c'est la version française, mais il y a 13 ans entre les deux, donc forcément, il y a eu plein de choses en plus. Et enfin, le petit dernier de cette année, c'est en fait un livre qu'avait écrit Otto Rosler en 1980, qu'il n'a jamais publié et qu'on a ressorti de ces cartons et qu'on a publié et qui reste étonnant. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements